D'ailleurs j'ai lu récemment que même au niveau physiologique, ça permettait une meilleure réparation. Les gens qui sont opérés par exemple en post-opératoire, ceux qui acceptent la maladie, qui acceptent l'opération, finalement ils s'en sortaient bien mieux et récupéraient bien mieux, le corps récupérait mieux. Oui parce qu'ils ne sont pas dans la résistance. Plus les gens n'ont pas. Plus je suis dans la résistance, plus c'est plus difficile. C'est ça. On est dans la lutte, on frappe des cas de fer. Mais là encore c'est... J'étais en train de me dire, pas tout accepté non plus. Si finalement vous avez votre instinct qui vous dit, je sais pas, on vous propose une opération, et vous sentez que ça ne va pas le faire, ou que ce n'est pas le truc qu'il vous faut, ou pas maintenant, ou pas avec cette équipe, il faut aussi écouter son instinct. L'idée c'est de faire la part des choses entre, est-ce que c'est de la peur, ou est-ce que c'est une voix au fond de moi qui me dit, c'est pas pour moi ou c'est pas maintenant. Parce que parfois il y a des choses qui sont identifiées comme étant de la peur et on se force, mais du coup on se fait aller au mauvais endroit. Par exemple si dans son boulot je pense à une dame qui était harcelée sur son lieu de travail, et alors elle, elle a y allé au charbon, et en fait elle a fini en burn-out complet, vraiment en dépression importante, parce qu'elle avait une collègue qui était vraiment très méchante, et elle me disait, ben non mais bon, ça va, faut que je supporte, il y a plein de gens qui vivent des choses comme ça, j'ai qu'à supporter, j'y vais, et puis je m'en fous, et puis j'encaisse, et puis... Donc elle n'écoutait pas sa petite voix intérieure qui fait qu'elle était en souffrance, et que ça ne lui allait pas, et qu'elle y allait avec la boule au ventre, et qu'elle prenait sur elle, et elle n'écoutait pas sa petite voix intérieure. Donc ça, ce n'était pas sain, parce qu'en fait ça lui a fait continuer d'accepter de subir des choses qui lui faisaient du mal, qui n'étaient pas bienveillantes, qui n'étaient pas respectueuses. Oui, et puis elle s'est fragilisée à la lune. Donc ce n'était pas la peur d'y aller, mais c'était tous ces warnings intérieurs qui lui disaient, ça ce n'est pas bon pour toi, il faut que tu arrêtes de le vivre. Et alors comment faire la différence ? Ben, méditation, méditation. Ouais. S'observer, s'accueillir, pour développer ses facultés de discernement intérieure. En fait, l'idée c'est de prendre du temps avec soi de se sonder. Un peu comme on fait avec sa meilleure amie par exemple, mais toi tu le sens comment ce truc-là, ou qu'est-ce que tu en penses ? On prend du temps avec toi en disant, bon, j'ai envie de quoi là, ça me va, ça ne me va pas, ça on ne prend pas assez le temps de le faire. On a des principes. On y va, on s'oblige, on se fonce. Voilà. Ah mais la famille, c'est la famille, je suis obligée. C'est ma mère quand même. C'est ça quoi. Et en fait, on n'écoute pas sa voix intérieure. On se dit, moi j'ai pas envie, quoi. J'y vais reculer. Bon, si je reprends l'exemple, par exemple, je vais citer la mère. C'est comme si, aujourd'hui adulte, j'allais voir ma mère avec la petite Eleonore qui freinait des cas de fer et je la traîne en disant, si, si, Kira ! Et elle dit, oh, il provient, il n'aime pas. Et nous, l'adulte, on ne comprend pas et on continue de maltraiter la petite. Voilà. Ce n'est pas la petite qui a peur, c'est la petite qui dit, ce n'est pas simple, moi, il faut que j'arrête de subir. Et la grande, elle est sans principe. Si, c'est ta mère, Kira. Et la petite, elle dit, bon, quand est-ce que tu vas comprendre ? Donc, oui, c'est... Mais c'est des choses qui se développent, c'est des choses qui viennent plus. Vous allez vous accueillir et vous sonder, vous poser les bonnes questions. J'ai envie de quoi ? C'est de l'envie, c'est de la peur. Est-ce que je suis obligée ? Est-ce que je suis obligée de faire ça ? Ça me rapporte quoi ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que c'est pertinent ? Mais parfois, c'est aussi les peurs des autres qui viennent aussi un peu à sa beauté. Il y a beaucoup les peurs des autres. Oui. Donc, qui ne nous appartiennent pas. Mais ce sont les peurs des autres qui se manifestent aussi. Et ce qui fait que peut-être que ça... Vous avez un exemple ? Ça met un peu en tout. En fait, moi, cette année, j'ai décidé de passer le mêle toute seule. Voilà. Donc, c'était mon choix. Complètement assumé. Et en même temps, c'était très bon. J'étais super contente d'être à mon rythme. Et quand je l'ai dit, que je t'essaierais toute seule, il y a eu beaucoup de gens... Voilà, pour eux, ce n'est pas possible, quoi. Mais tu ne dois pas aller bien. Mais ça ne se fait pas. Mais quand même, tu pourras aller voir tes parents. Et je trouve ça... Et pour moi, ça a été violent, en fait, de recevoir la peur des autres. Parce que, déjà, je ne me sentais pas accueillie dans mon choix. Et en même temps, c'était difficile pour moi de me dire que... C'est leur peur, ça leur appartient. Je ne prends pas. Mais ça me faisait douter, finalement, de mon choix. Enfin, voilà. Oui. Moi, je trouve ça vraiment bien que vous ayez pu identifier que c'était leur peur. Oui. Vous n'avez pas pris votre charge. Vous l'avez mal vécu, parce qu'effectivement, ce n'est pas agréable. Mais vous avez bien compris que c'était leur peur qu'ils essayaient de vous plaquer. Qui était activée par votre situation. Tu sais, à un moment, j'ai menti en disant, non, non, mais je passe noël avec une copine. Oui, tellement. Et je lui disais, ma copine, c'est moi. C'est moi. Non, non, mais je passe noël avec ma meilleure amie. Très bien. Voilà. Et il me dit, bah, ouais, mais bon, ce n'est pas la réalité. Mais voilà. Parce que les peurs des autres, moi, je n'en voulais pas. Oui. J'ai un autre exemple que j'avais cité déjà, un café psycho. Bon, malheureusement, je venais de me faire quitter une bonne vie commune. Et donc, je cherchais, comme vous, d'y réconfort, un peu de soutien. Enfin, et donc, je voyais une copine que je trouvais bienveillante. Et je me dis, elle va me comprendre. Donc, on va se prendre un thé. Et puis, je lui dis, et puis elle me dit, oh, t'as gâché dix ans de ta vie. Voilà. Et donc, bon, sur le coup, comme vous, ça m'a pas fait bien. Parce que j'attendais plutôt des messages de... Voilà. Et donc, je lui ai dit, bah, ça ne m'aide pas du tout ce que tu me dis. Donc, ça ne lui a pas plu. Elle n'a pas compris. Mais en fait, elle parlait de ses peurs aussi. C'est-à-dire que, elle, ça lui sera arrivé. Elle aura eu l'impression d'être gâché dix ans de sa vie. Or, c'est jamais gâché du temps de partager une vie commune avec... On capitalise toujours une expérience. Et si, finalement, on a vécu ça à ce moment-là, c'est peut-être qu'on avait des besoins aussi de ce genre-là, à ce moment-là. Bien sûr. Donc, c'est un continuum, la vie. C'est pas... Moi, je suis toujours étonnée de l'histoire des couples. Enfin, je m'en dis sur un autre chose. Mais ces derniers temps, on en a un petit peu parlé aussi au gabinet. On est dans une société chrétienne où, finalement, on va succéder les couples. Donc, à un moment donné, je suis en couple avec un tel. Donc, on a des amis communs, machin. On se quitte. Et fini, fini. On ne peut plus voir. Donc, on ne voit plus les amis de l'un, de l'autre. On se met avec quelqu'un d'autre. Puis, ça recommence. Donc, avec quelqu'un d'autre, on partage tout. On est passionnel. On a les amis. Puis, ça se termine. Donc, à nouveau, on ne voit plus. Fini, fini. Et on va succéder comme ça. Il y a des schémas. Finalement, il y a toujours les schémas qui reviennent. Alors, il peut y avoir des schémas. Mais, en tout cas, dans notre société, c'est mal vu de garder des liens avec les gens que vous avez aimés avant si vous avez été en couple. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de jalousie. Oui, tu vois toujours ton ex. Ce n'est pas compris. Et je pense aussi à... J'avais lu un bouquin sur le poli amour. Alors, bon, on pense ce qu'on veut. Mais, en tout cas, c'est Françoise Saint-Père qui a écrit ça, qui doit avoir 70 ans aujourd'hui. Donc, elle a écrit ça à l'époque. Et elle, elle expliquait qu'en fait, finalement, il y a plusieurs hommes qu'elle avait aimés dans sa vie. Alors, elle était en couple, mariée, très bien avec son mari. Son mari était au courant qu'elle avait... Qu'elle gardait des liens avec les hommes qu'elle avait aimés. Et elles vont s'autoriser à avoir éventuellement une relation aussi encore avec eux. Mais les choses étaient très claires. Et c'est dans ce bouquin qu'elle expliquait. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas cette histoire. On a aimé des gens. Ces êtres humains-là, on les aime. Peut-être qu'on aime la sensualité avec eux. Et à partir du moment où on n'est plus en couple, ou qu'on ne peut pas vivre une vie commune ensemble, ça veut dire qu'on ne se voit plus. Ça veut dire qu'on ne partage plus rien ensemble. Donc, je me suis dit, finalement, c'est assez choquant par rapport aux valeurs de nos sociétés. Mais ça me semble assez pertinent de ne pas rompre le lien sous prétexte qu'on n'est plus en couple. C'est-à-dire que nos amis, on va continuer à les voir. Parce que comme il n'y a pas eu d'histoire sexuelle, ça ne pose pas problème. Mais les gens avec qui on a eu une vie sexuelle, il ne faut plus les voir. Alors que ce sont des êtres humains qu'on a aimés. Voilà. Je ne sais plus pourquoi on n'a pas un échange. Et puis, on peut rater une vie de couple et réussir une belle amitié. Ah oui, complètement. Enfin, rater. Ce n'est même pas le terme que je devais en faire. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément fait pour vivre ensemble. C'est ça. Mais on a plaisir à se voir, on a des centres d'intérêts en commun, on aime la personnalité l'un de l'autre, mais on ne peut pas vivre ensemble. Dans le quotidien, ce n'est pas possible. Donc, pourquoi ne plus voir cette personne ? C'est compliqué que tout soit raccord. Le physique, la personne nous plaît physiquement, qu'elle ait les mêmes valeurs, la même façon de vivre. Enfin, c'est comme beaucoup de choses. C'est un sacré challenge, quand même. Je pense à mon meilleur ami de fac. Quand il a rencontré sa copine, il n'a plus voulu me voir. C'est mon meilleur ami. Moi, je l'ai mal vécu. Vous le voyez tous les jours. Et donc, il n'a plus donné signe de vie, etc. Je me demandais ce qui se passait. Et j'ai repris contact avec lui des années après. Il me dit, oui, non, mais tu sais comment sur les femmes ? Bon, ben, lui, dans sa tête, il s'était dit que s'il gardait le lien avec moi vu qu'on avait une amitié forte. Sa femme ne le comprendrait pas. Et que du coup, elle serait jalouse. Et que du coup, peut-être, elle le quitterait. Oui, ça, c'est une interprétation. Donc, j'ai compris la peur. Donc, on a repris contact parce qu'il était célibataire. Après deux mariages et je ne sais pas combien d'enfants. Et voilà. Et puis, ben là, à nouveau, j'ai perdu le contact s'il en couple. Ah là là, oui. Donc, voilà. Dans son schéma à lui, effectivement, la femme est jalouse. Ou il ne peut pas se partager. Ou il faut qu'il coupe complètement la soeur amicale féminine. Parce que s'il en couple, ça ne marche pas. Ça risque de faire échouer son couple. Parce qu'il finalement peut aussi installer sa compagne dans le fausse-croyance. Ou faire en sorte qu'elle ait la main mise sur lui. Du coup, ça instaure aussi peut-être des choses qui ne sont pas saines.